Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je pense que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler de Google, nous allons parler des attaques répétitives qui ne cessent de se répéter sur des vulnérabilités dans le domaine de la crypto-monnaie. Nous allons faire une petite analyse, nous allons parler des sanctions de nos états, de sanctions du gouvernement américain sur un échangeur. Nous allons analyser ça aussi, et en fin de compte nous allons parler de Baby Doge. Baby Doge va-t-il faire une migration, oui ou non ? Si oui, vous verrez, si non, vous verrez. Nous allons aussi faire une analyse rapide sur ce qui circule sur la toile en ce moment. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer cette cloche de notification parce qu'ici, on vous apporte les bonnes informations au quotidien, les bonnes informations au quotidien. Alors, si tu veux être bien informé au quotidien, alors abonne-toi à cette chaîne et regarde de temps en temps nos vidéos à 16 heures chaque jour. Alors, rapidement nous allons parler du marché de la crypto-monnaie. Oui, le marché, il y a tellement de bonnes nouvelles, comme le disons-nous, tellement de bonnes nouvelles qui sont en train de tuer la nouvelle. Oui. Alors, quand nous regardons très bien, nous voyons que le marché ne répond pas à toutes ces bonnes nouvelles que je vous annonçais tout à l'heure et aussi cette triste nouvelle aussi qui esquisse et impacte aussi ce marché des crypto-monnaies. Alors, rapidement, on dit ici, nos gouvernements ne veulent pas imposer les pas dans un monde trop vieux. C'est-à-dire que nos gouvernements, ils ont compris aujourd'hui qu'ils sont en train d'arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Et ils sont en train de voir que l'adoption est en train d'arriver. Et comment nous sommes en train de voir que l'adoption est en train d'arriver ? Par ce genre de nouvelles. Regardez, on dit, Google est partenaire de Coinbase pour accepter les crypto-monnaies sur certains de ces services, sur les cold services. Alors, c'est déjà un grand pas. Les grandes sociétés comme Google, comme Google, les gars, qui rassemblent plusieurs entités, mails, YouTube, etc., ont commencé par vouloir accepter. Alors, je ne suis pas surpris dans les jours à venir de voir que vous pouvez payer vos annonces sur YouTube avec les crypto-monnaies. Oui, oui, ça peut toutefois arriver. Alors, donc, quand on voit un peu, on nous parle de Google, on nous parle de Coinbase, on nous a oublié de nous parler aussi de Binance Smart Chain, aussi, qui est en partenariat avec Google Code, aussi. Alors, donc, il y a plusieurs choses. Alors, nous tous nous connaissons Google. Tout le monde qui a Internet, qu'on a, on met Google, le moteur de recherche de Google, les services de Google, j'ai mis les chèques, etc. Donc, toute cette agglomération qui commence par vouloir entrer dans l'écosystème web 3.0. Ça veut dire que l'adoption arrive en masse. Ça, là, il n'y a rien à faire. Vous le savez, je le sais. Il n'y a rien à faire. Alors, n'arrivez pas trop tard dans un monde déjà trop vieux. Et ensuite, la deuxième information, rapidement, pour que la vidéo ne soit pas si longue, c'est celle-ci. Nous sommes en train de voir, hier, vous voyez, c'est pourquoi je dis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, nous faisons une suite logique de nos vidéos. Hier, on a fait une vidéo attaque, de la, attaque crypto Binance et Solana. Voilà. Donc, les gens ont négligé la vidéo. Vous serez obligés d'aller regarder la vidéo pour comprendre cette information-là. Voilà. C'est comme ça, c'est. Sur cette chaîne-là, tu rates une vidéo, tu vas revenir la regarder, sûrement. Ou bien, tu vas bien regarder toutes les séries de vidéos pour t'aider à comprendre la vidéo que je suis en train de faire maintenant. Alors, donc, on dit qu'il y a une attaque sur un protocole DeFi. Et ce protocole DeFi, c'est tout dans la blogue de Solana. C'est le protocole Mango. Alors, donc, ce protocole DeFi, il y a souvent des failles sur des protocoles récemment qui sont en train d'être détectées et qui sont en train d'être corrigées. Ou c'est un protocole perdre de l'argent comme cela. Donc, pour dire clairement que nous sommes dans un monde décentralisé, bel et bel vrai, mais il nous reste beaucoup à faire. Parce qu'il faut aussi, il faut comprendre aussi, il faut aussi ces gens d'attaques pour faire vivre les projets consolidés sur le long terme. Oui. Pour faire vivre les projets consolidés sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, en crypto-monnaie, les gens pensent que tout semble être facile. Les gens pensent que tout semble être facile. Non, tu rentres ici, tu fais x 1000, tu fais x 2000 et tu sors. Les gens pensent que c'est comme cela. Les gens ne veulent pas se former. Voilà le problème, les gens ne veulent pas se former. En parlant de formation, nous, notre équipe disponibilise une formation spéciale à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine de la crypto-monnaie. Oui, il suffit juste d'appuyer sur le lien de description ici. Vous allez remplir le formulaire et cette formation vous aidera beaucoup. Les gars, il y a certains qui comprennent déjà des crypto-monnaies, déjà, mais qui ont pris cette formation et ont encore pris beaucoup de choses. Je ne sais pas si dans une formation, tu peux comprendre de tout, mais il n'y a qu'un, tu aurais un plus. Actuellement, le prix de cette formation est seulement à 80 dollars. C'était à 60 dollars, maintenant elle est à 80 dollars simplement. Alors, si vous ne faites pas vite, si vous ne remplissez pas le formulaire, vous allez recevoir un email, ensuite des instructions nécessaires pour faire le paiement. Après le paiement, le coût vous serez libéré. Alors donc, comme je dis, les gens ne veulent pas se former. Les gens ne comprennent même pas le domaine de la crypto-monnaie et se lancent sur tout ce qui boule. Alors, ce genre d'attaque permet de purger le marché dans ce marché baissé en plus pour que les marchés qui vont survivre, les projets qui vont faire face à ce genre d'attaque, corriger ce genre de bug pour survivre sur l'adoption sur le long terme. Alors, rapidement encore, on va parler de cette annonce. La Commission américaine des finances, une fois de plus, le OFAC, je crois bien, a sanctionné l'échangeur Bittrex d'une valeur de 29 millions de dollars. Les gars, c'est sérieux ce qui se passe. C'est bien sûr que nos dirigeants arrivent trop tard dans un monde déjà trop vieux, comme le dit cette affiche, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais, comme ils sont en train, vous avez trop tard dans un monde déjà trop vieux, ils sont en train de sanctionner les gens qui n'ont pas appliqué les lois à vigueur suite à certaines sanctions. Et peut-être ne se pas étonné que cette entité américaine, je dis bien, ne se pas étonné qu'elle dit à les gens Bittrex, bon, ce n'est pas la peine de nous payer en dollars, payer nous en Bitcoin ou en Ethereum. On accepte, ce n'est pas moi, la sanction, c'est-à-dire que ce que vous devez nous payer comme sanction en Bitcoin ou en Ethereum. C'est-à-dire que toutes les magouilles sont possibles dans ce domaine de la crypto-monnaie. Donc, comme ils n'ont pas peut-être assez, ils vont sanctionner les gens qui ont offert la loi pour que ces personnes-là puissent les payer peut-être en crypto-monnaie. Alors donc, ils disent simplement qu'ils ont fait des sanctions sur, il y a des sanctions qui étaient mises, bien sûr, Bittrex, c'est une plateforme américaine, je crois bien. Ils ont fait des sanctions sur la Crimée, le Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie. Mais en ce sens-là, les changeurs ont mouvementé avec ces pays qui sont en sanctions de 2014 à 2017. Donc, quelque chose qui est vieux maintenant, les sanctions. Bon, alors vous comprenez bien ce qui se passe. Ils sont en train d'arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux, mais ils veulent aussi manger leur pain. Bon, on ne va pas les juger. Alors, rapidement, on va parler de la migration de Baby Doge. Oui, sur les toiles, beaucoup d'informations circulent comme quoi il y aura une migration ou semblent qu'il y a une migration en cours. Les gars, ce que je vais vous dire, je vais vous montrer les choses pas à pas. C'est pourquoi on vous dit, formez-vous. Si vous pensez que, simplement, YouTube vous aidera à vous former, tout le monde ne peut pas apprendre sur YouTube. Tout le monde ne peut pas apprendre sur les réseaux sociaux. Il y a certains personnes qui ont besoin d'une formation, d'un module bien précis et d'un suivi. Parce que dans notre formation, après la formation, dès que vous payez les 80 dollars, vous avez un groupe où on fait une suivi. Et c'est important. Alors, formez-vous les gars, formez-vous, sinon vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Et sachez qui vous suivez sur les réseaux sociaux pour avoir les bonnes informations, sinon vous risquez aussi d'avoir les mauvaises informations, de prendre les mauvaises décisions. Rapidement, ici, quand nous allons ici, on va voir, allons-y, nous sommes sur les swappers de Baby Doge. Swappers, voting. Donc, ça veut dire, Baby Doge fait quoi? Baby Doge permet à sa... D'abord, ici, quand on voit Core, c'est l'équipe de Baby Doge qui fait des propositions. Qui fait des propositions à sa communauté pour voter. Actuellement, il n'y a pas de propositions. Les propositions en cours, il n'y en a pas. Les propositions qui ont déjà clôturé, les voici. Donc, vous voyez Core. Donc, ça veut dire que c'est l'équipe de Baby Doge qui a mis ça en place. Je pense que jusqu'à là, vous comprenez. Et là, quand l'équipe de Baby Doge fait ces propositions, ces propositions-là sont votées par la communauté. Si ça passe ou ça ne passe pas. Alors, ici, maintenant, Community. Quand on voit dans Community, regardez très bien. Dans Community, qu'est-ce qui se passe? On va voir les votations qui ont déjà été clôturées. Close. Alors, vous voyez, il y a des propositions de burn, des NFT, des propositions de burn, des propositions de casinos en ligne, des propositions d'intégration de jeux. Donc, c'est des propositions que, maintenant, la communauté fait. Community. Vous voyez très bien. Community. On y va. Les propositions qui arriveront dans la communauté, il n'y a rien. Vous voyez. Les propositions en cours dans la communauté, il y a une personne, un groupe de personnes qui ont fait une proposition à... Qui ont fait une proposition à la communauté, de faire un V2. Ils ont fait une proposition. Donc, c'est la communauté qui fait la proposition. Ce n'est pas l'équipe de Baby Dog qui est en train de faire la proposition. Toi-même qui me regardes, tu peux connecter ton wallet et venir écrire ta proposition. Oui. Vous voyez, non? Moi, je peux écrire ma proposition. Et cliquer pour gagner. Vous voyez, non? Cliquer pour gagner. Voilà. Je fais ma... J'écris ma proposition rapidement. Vous voyez, non? Je mets la date. Voilà. De ma proposition. Et je mets le temps. Voilà. Et je mets le jour. Ça va finir. Je vois ce que je suis en train de faire. Et après, voilà, je choisis. Et c'est bon. Je connecte et c'est fini. Donc, tout le monde peut faire sa proposition pour que l'équipe de Baby Dog puisse analyser. Donc, semblerait-il que c'est une proposition que les gens ont vue. Comme ces personnes ont vu, ils pensent que c'est une migration qui est en cours. C'est une proposition de la communauté. Ce n'est pas une migration de l'équipe de Baby Dog. Alors donc, soyons prudents sur les informations que nous voyons. Apprenons à filtrer les informations. C'est pourquoi je vous demanderai de venir vous former, les gars. Ou bien si vous n'avez pas les moyens de vous former, là. En dessous à chacune de nos vidéos, là. Nous avons nos réseaux sociaux. Surtout notre groupe Telegram et notre réseau. Voilà. Notre channel Telegram. Rentrer dans ces réseaux-là. Là-bas, c'est gratuit. Les informations sont gratuites là-bas. Mais si tu veux avoir une formation organisée, bien structurée, pour savoir, comprendre, comment prendre position, comment avoir les informations à temps, comment analyser les informations, viens te former en payant 80 dollars du mois pour le moment parce que le prix va changer dans le jour à venir. Donnez j'aime à la vidéo, partez la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. et ciao. Ciao.